Hello messieurs étranges, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, on se retrouve dans Fly, donc dans Forever Loving You. Comme d'habitude, le lien est en la description si vous voulez y jouer. Je rappelle que c'est un jeu qui est gratuit sur mobile, voilà. Donc n'hésitez pas à aller cliquer ici, ou en plus, si vous êtes sur téléphone, c'est encore plus simple. Vous cliquez, vous téléchargez, vous jouez, voilà. Eh bien écoutez, nous on se retrouve dans la suite. Alors dans l'épisode précédent, on a eu un très gros choc. Un choc thermique, un choc émotionnel, un choc de la planète Terre, bref. En gros, on a reçu une photo d'un numéro masqué, où on voyait Mélanie et Juliette s'embrasser. Donc je rappelle que Mélanie et Juliette, avant, elles étaient amies avec Béatrice. Et que du coup, apparemment, voilà, maintenant elles ne se parlent plus. Enfin en tout cas, Mélanie et Juliette ne se parlent plus, Mélanie étant la peste de l'histoire. Et du coup, Juliette, on peut avoir un crush avec elle. Donc voilà, et ça a été très, voilà, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, agréablement surprise. Bref, on continue, parce que moi j'ai hâte de déceler un petit peu ce qui se passe derrière cette histoire. Et du coup, nous sommes lundi, le week-end est passé. Et là, attends, oh mon dieu, non, maintenant on peut avoir le crush avec Mélanie. Non, après je ne pourrais jamais avoir un crush avec Mélanie, je la trouve tellement méchante. Même si elle joue un rôle, parce que je pense que c'est le cas, je pense qu'elle joue un rôle quand même. Même si elle joue un rôle, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, ça ne va pas. Après, à force de prendre Clément, j'adore Clément, mais peut-être qu'on devrait voir d'autres horizons. Mais le problème, c'est que... Si je peux remettre Juliette et Mélanie ensemble, tu vois, je n'ai pas envie. Non, on va reprendre Clément, on va reprendre Clément. Voilà. Quelle tenue choisir ? Pas d'incidence. Ok, donc il n'y a pas d'incidence sur les tenues. On va reprendre celle-ci, parce que je l'aime bien, elle est simple. Je trouve qu'elle a une bonne tête avec cette... Ça lui va bien, ça lui va bien. On va reprendre cette tenue. Après ce week-end qui m'a paru très long, me voilà de retour au lycée, 36 000 questions en tête. Après, mieux réflexion, je me suis dit que je me devais d'enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. J'ai donc décidé d'arriver en avance au lycée, histoire de parler à un peu tout le monde. Salut Lorraine ! Hé, Arline, comment ça va ? Ça va ? Toi, ça n'a pas l'air d'aller, je me trompe ? Moi, j'avoue de la tête qu'elle fait là. Oh, c'est rien, des problèmes avec l'administration. De quel genre ? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents ? Alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure, pour faire court. Tu ne vis plus chez tes parents, tu as redoublé ? La première comme la deuxième question ne me plaise pas forcément, parce que ce n'est peut-être pas forcément mes oignons de lui demander ça. Mais je pense que c'est moins personnel de lui demander si elle a redoublé. Tu as redoublé ? Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Problèmes familiaux, on peut dire, mais ouais. Et du coup, tu ne vis plus chez tes parents ? Ouais, j'ai mon propre appart avec Gab. D'ailleurs, si tu n'es pas du lycée, Gabriel, vous vous êtes rencontré comment ? C'est que tu es curieuse aujourd'hui, Arline. Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est très bien trouvé au bon endroit au bon moment. Dis-moi en plus, on va dire, dis-moi en plus. Désolée, ma belle, ça devra attendre, mais ne t'inquiète pas. Tu trouveras toi aussi un jour ta moitié, j'en suis sûre. Bon, je te laisse, moi, ce soir. Bisous. Sinon, comment ça se fait que tu es là aussi tôt aujourd'hui ? J'étais juste assez en avance pour une fois, alors j'ai décidé de venir plus tôt. Très bien, je vais à l'infirmerie, je te laisse. On se voit plus tard. À plus. Pourquoi elle est à l'infirmerie ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à elle enceinte. Mais bon, je vais me calmer, je vais me calmer. Est-ce que je vais leur parler ? Il le faut. Allez, j'y vais. Donc, c'est Émilie et Clara. Donc, c'est les deux filles qui ont parlé du secret comme quoi, mais ça pourrait détruire Mélanie, qu'on a écouté à travers la porte. Donc, c'est les deux là. Salut, Émilie. Ah, salut, Arlene. Ça fait longtemps. Ouais. Je ne sais pas du tout comment parler de cette photo sans avoir l'air bizarre. Je devrais en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec M. Kiaski l'autre jour ? Ouais, mieux que ce que j'imaginais. Et toi ? Pareil. Je devrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais. Salut. Salut. Non, je pense que... De toute façon, moi, si j'aurais le choix, je ne leur aurais pas montré la photo parce qu'on n'est pas sûr que c'est elle. Tiens. Thomas qui sourit, ce n'est pas commun. On est de bonne humeur à ce que je vois. Non, je ne vais rien lui dire parce que... Oh, c'est bon. T'as vu un fantôme ou quoi ? Pourquoi tu me fixes comme ça ? C'est juste rare de te voir sourire comme ça. Tu ne s'y habitues pas trop. Ok. Bon, même si je ne lui parle pas, il me fait chier quand même. Mademoiselle Quinzel. Je ne vais pas toujours compter sur vous pour la réunion de cet après-midi ? Oui, bien sûr. Très bien. Je vous retrouve devant mon bureau à 14h. Merci encore. Je ne savais pas qu'il y avait d'un union, mais d'accord. Hey, tout va bien ? Et toi, ça va ? Ouais. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas, Arlene. Rachel ne veut pas me le dire. Mais il n'y a rien. Tu te fais des films. Oh, ils sont trop chous. Je sais quand quelque chose ne va pas et visiblement, c'est le cas. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel. Ce n'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là ? Je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais vas-y, ne t'en fais pas. C'est rien, c'est juste qu'il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais maintenant il m'envoie des messages presque cinq fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. J'en ai marre, je ne veux plus du tout entendre parler de lui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi ? Elle lui a attendu son téléphone. Message, paramètre, paramètre des spams. Et voilà, Alex a ajouté au spam. Je ne savais même pas que c'était possible. Et voilà, tu en es débarrassée virtuellement en tout cas. Moi, je trouve ça chelou si tu envoies cinq messages pour lui parler. Moi, je pense qu'elle devrait l'écouter parce que peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être un truc important. Enfin, je suis dit, c'est une chance de dire un truc, quoi. Parce qu'en général, c'est tout le temps comme ça dans les films. Quand on ne laisse pas parler quelqu'un, il a un truc super important à dire. Bah, merci beaucoup. Pas de souci, c'est à ça que servent les amis. Rachel, ne garde pas ce genre de choses pour toi. Ouais, ouais, je sais. Je ne voulais pas vous embêter, merci. Mais tu ne nous embêtes pas, d'accord ? Garde ça en tête. Garde pas les choses pour toi. Tu vois, on pouvait t'aider. Enfin, en l'occurrence, Evan pouvait. On a changé de sujet. Parlez de choses un peu plus joyeuses avant d'aller en cours. À la fin du cours. Je dois aller rendre un livre au CDI. Je vous laisse. On y va ? Euh, je préfère attendre un peu. Pourquoi ? Il y a un souci ? Je ne sais rien, c'est juste qu'Alex avait dit qu'il allait m'attendre à la fin du cours pour parler. Et je n'ai pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué, je ne sais pas s'il a abandonné l'idée ou pas. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer, mais à ce stade, il va continuer à te harcèler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Je me dis que peut-être tu devrais l'écouter une dernière fois, lui dire clairement qu'il te laisse tranquille. Là, tu devrais l'accompagner, limite. Je n'avais pas remarqué Nabil qui nous écoutait du fond de la salle. Pourquoi tu nous écoutes, toi ? Genre trop bizarre. Genre, il est chelou. T'es chelou, Nabil. T'es chelou. J'ai entendu votre conversation et je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Alex, qui est en terminale, c'est celui dont tu m'as parlé samedi. T'es plus avec lui et te harcèles, c'est ça ? Ne me harcèles pas vraiment... Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Il ne faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu fais ça, il n'arrêtera pas. Alors, je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête ? Il faut juste que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui, et que tu n'as pas besoin de lui et il laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr ? Il ne va pas encore plus la harceler ? Crois-moi, je connais les relous de son genre. J'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. Suivez-moi et jouez le jeu avec moi. D'accord. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. Ah, il va faire genre et ils sortent ensemble ? Ou ça se passe comment ? Ça a marché, j'en reviens pas à lui qui est si collant. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. En tout cas, toute cette histoire m'a permis de voir une facette d'Alex que je connaissais pas, ou tout du moins pas ce point là. T'inquiète, le simple fait de faire comme si sa présence était indifférente, ça va l'énerver et il va passer à autre chose. Et ouais, je comprends. Bon, je vous laisse, j'ai cru comprendre qu'on se retrouvait tous à 14h pour la réunion du CV à le nom à toutes. Alors ? Alors quoi ? Alors comment ça, on s'est rapprochés de Nabil à ce que je vois ? Euh, ouais, mais pas comme tu as l'air de l'insinuer. Bon, on a fait notre exposé ensemble et puis aussi quand on est partis samedi, on a beaucoup parlé. Et ? Et quoi ? Il est sibilateur. Tu l'aimes bien ? Non, je lui ai demandé plutôt si tu l'aimes bien. Il est gentil, oui. Mais je ne suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui me montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un petit peu ambigu avec Evan, non ? En parlant d'Evan, il n'a pas dit qu'il serait au CDI pour rendre un livre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? On l'aurait vu en arrivant s'il avait déjà rendu son livre. C'est vrai, il ne doit pas être bien loin. On le cherche avec plaisir. J'adore quand tout devient un peu mystérieux, secret comme ça. Bon, t'as qu'à sortir avec Thomas alors. On se t'aime bien les mecs mystérieux, tout ce qui est mystérieux. Ouais, mais au final, presque à chaque fois, on se retrouve avec un tout petit secret pas vraiment intéressant. Il doit juste être au toilette ou un truc du genre, il a la chiasse, quoi. Oui, il est parti rejoindre Clément. On verra. D'ailleurs, Clément, on ne l'a toujours pas vu. On a fait un tour du lycée en vitesse. Arrivé dans un couloir peu fréquenté, on l'a enfin retrouvé. C'est là que tu te caches ? Et vous me suivez ? C'était mon idée, désolé. Et pour être exact, on te cherchait. On ne savait pas où tu étais. Non mais c'est rien, j'ai rien à cacher. Je suivais moi-même quelqu'un. Tu suivais l'élu de ton cœur ? Non, c'est pas Clément que je suivais. Ils se sont mis à rire tous les deux. Je pense que Louis-Van dit... Il dit qu'il y a quelques semaines, il n'aurait jamais blagué de la sorte à cette question de rachet. Bon, il se décoince un petit peu, parce qu'il serait qu'il était timide à la base. Plus sérieusement, je suivais Émilie. Je pensais la trouver encore à courir après Clara ou même Mélanie, mais non, elle est juste allée aux toilettes. Si loin ? Il y en a un autre étage ou même partout ailleurs. Il m'a semblé la voir repartir en se mouchant. C'est peut-être qu'un rhume ou autre chose. Je commence à m'inquiéter un peu, c'est peut-être plus sérieux que de simples nouvelles fréquentations. Tu penses à quoi ? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. On le saurait si elle allait mal, non ? Elle ne parle pas beaucoup d'elle quand on y pense et puis elle se censure avec moi depuis qu'avec Alex et bah... J'ai écouté en acaissant et sans intervenir. Ils tiennent vraiment à Émilie malgré les non-dits et la récente distance. C'est vraiment rassurant en un sens. Après cette conversation, on est parti manger. On ne mange pas avec Clément ? Nope, il est avec Josh et Nabil. Nabil et lui regardent le groupe répété et ils iront manger après la réunion du CVL en ville. Tu ne vas pas avec eux ? Non, je laisse un peu de liberté à Clément quand même. Il vient d'arriver, alors je laisse se faire des nouveaux amis et il a l'air de bien aimer Nabil. Ça ne te dérange pas de rester tout seul ? Je ne suis pas tout seul, je suis avec vous et je vais me débrouiller bien d'avant qu'il soit là. On a des degrés de sociabilité différents. On ne peut pas toujours être ensemble. Evan arrive à faire très enfantin et très mature à la fois. C'est bizarre, mais il a une capacité à faire la part des choses que j'en vis. Il fait mature, quoi. Je vous laisse mon plateau. J'ai promis à Sarah de lui passer mes notes de SOS. Je reviens. C'est quoi SOS ? Science, c'est science ? Non, j'éconne. Est-ce que tu as encore des sentiments pour Rachel ou comment ça va ? On va lui demander pour les sentiments, moi ça m'intéresse. Je vais être un peu directe, mais est-ce que tu as encore des sentiments pour Rachel ? Quoi ? Comment ça ? Tu sais, Emilie l'a plus ou moins laissé entendre et au début, ça se voyait. Tu avais les mêmes goûts qu'elle, tu rougissais quand elle était là. Et là, en quelques semaines, je te trouve différent. Tu lui parles comme à Clément, par exemple, genre de manière décontractée. Je vois, je vois. On va dire que ces dernières semaines, j'ai réalisé que l'idée que je me faisais de mes amis et ce qu'ils étaient, c'était différent, tu vois. On a changé depuis la sixième et passer un peu plus de temps avec tout le monde m'a permis de remettre plein de choses en perspective. Avant que tu n'arrives, tu m'aurais trouvé la plupart du temps seul au CDI en compagnie d'un livre. Emilie, elle, avec Rachel et son frère. Et puis, c'est pareil pour les premières, tout le monde évitait Juliette avant. Josh n'avait pas vraiment d'amis à part Béatrice. Et en très peu de temps, toi et Clément vous avez tous chamboulé. C'est vrai, c'est marrant. Attends, pourquoi tout le monde évitait Juliette ? Je ne sais pas trop non plus, mais pas que Juliette, il y a Lorraine aussi. Les gens les trouveraient bizarres apparemment. Pourquoi ? Sûrement à cause de ce qu'elles sont, les gens peuvent être bêtes. Ah bah je pense qu'ils parlent du fait qu'elles soient lesbiennes ou bisexuelles, quoi en tout cas. Qu'elles aiment les femmes. C'est ça ? De ce qu'elles... C'est bon, elle a fini de prendre mes notes en photo. Elle m'a fait réaliser que la fin des courses est pour super bientôt, en fait, surtout pour nous les secondes. Tu crois que ça va être ça le thème de la réunion du CVL ? Peut-être. J'ai pas voulu trop reposer de questions à Evan pour ne pas trop l'embêter, surtout que je sais exactement à qui m'adresser. Eh Clément, ça te dérange pas si je te pose quelques questions ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me déclarer ta flamme ? Calme-toi Clément. Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans qui... Eh, commence pas ! Je sais que t'es un petit peu voilà, mais... Ils sont pas avec toi, Rachel et Evan ? Non, ils sont rejoints à Emilie après la cantine. Oh, je vois. C'est quoi ton problème avec Emilie d'ailleurs ? Je sais que tu ne la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi ? Ah, t'es venue me voir pour faire les entremetteuses ? Je suis déçue, profondément. Non, je suis venue pour toute autre chose en fait, j'ai juste vu que tu avais gramassé à la mention d'Emilie. Je t'expliquerai un jour, peut-être. Elle manque beaucoup, beaucoup de tact et j'ai pas beaucoup confiance en elle maintenant. Que puis-je pour toi ? C'est à propos d'un secret que je pense que tu sais, mais je ne sais même pas si c'est un secret. Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret compte pas sur moi, je suis une tombe. Un secret est un secret. À part si tu as 50 euros à me passer, je sais pas, je peux peut-être ouvrir ma bouche. Quoi ? Du calme, je plaisante. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je me trompe si je te dis que je sais que tu connais un secret sur Juliette et quelqu'un d'autre ? J'aime pas ce genre de question, j'ai l'impression que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Sois plus précise. Je lui ai montré la photo A, donc ça m'a pas demandé si je voulais ou pas. Je fais référence à ça. Où est-ce que tu as eu ça ? On me l'a envoyé, si tu réagis comme ça, c'est que tu sais quelque chose. Peut-être, ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi tu sais. Quoi ? Je t'emballe juste, et y'a pas de numéro. Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. T'en as parlé à quelqu'un. Seulement avec Rachel, pourquoi ? Je vois, c'est très bien, faudrait pas que cette photo atterrisse dans de mauvaises mains. Et je peux avoir une explication ? Je vois pas ce que je peux dire de plus, vraiment. Je sais pas, un peu de contexte, je vois bien que la photo n'est pas récente, mais à date de quand exactement, qui est la prise ? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court, et ne pas trop en dire parce que c'est pas mon rôle de raconter tout ça, elles ne sont pas ensemble, enfin, plus ensemble. Elles l'ont été en troisième, et ça s'est mal terminé. Mais Mélanie ne veut pas que ça se sache, alors... Ne t'en fais pas, je ne dirai rien, je me doutais que Juliette aimait les filles, mais je ne savais pas pour Mélanie, enfin, elle n'est pas en couple avec Édouard. Juliette ne s'en est jamais cachée, en même temps, tu parles d'un scoop. Et pour Mélanie, je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas parler en son nom. Elle est peut-être sortie avec une fille sans pour autant ne pas aimer les garçons, non ? Bah oui, elle peut très bien être bisexuelle, ou bien... Je pense peut-être qu'elle se sert d'Édouard pour... 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 pour dire qu'elle n'est pas lesbienne. Je sais pas, peut-être qu'elle n'assume pas, on sait pas encore. C'est bien plus fréquent que tu ne peux le penser. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai couré. Tu as une réunion avec les délégués du CV, machin, truc qui va bientôt commencer, non ? Euh oui, je vais y aller. Et pour Mélanie, motus bouche-couche, tu jettes la clé et tu tiens ta langue, compris ? Je ne suis pas sûre que ce soit ça l'expression. T'en fais pas, ouais. On y va ? Ok, c'est parti. La réunion a été assez courte. Madame Vasseur a dit qu'il y aurait bientôt une autre réunion pour organiser un événement pour la fin d'année. Tout ça pour ça, alors qu'un email aurait suffi. Apparemment, l'année dernière, il y avait une journée de courbe analysée avec des centres culinaires, musicaux, culturels, artistiques, en toujours dans la cour. Mais maintenant, distribuer de la nourriture dans l'enceinte du lycée est interdit. Alors elle nous a demandé de trouver une idée d'ici la prochaine réunion. Je dois avouer que, comme d'habitude, j'étais plutôt concentrée sur autre chose. Même en sachant, j'adore cette musique, que ce que la photo suggérait est vrai, ça ne me dit toujours pas qui me l'envoyer et pourquoi. Après ma discussion avec Clément, je n'ai pas trop envie de discuter de tout ça avec Rachel et Evan, j'ai promis à Clément de tenir ma langue. La solution la plus simple, ce serait d'en parler avec les deux personnes concernées. C'est pourquoi je me suis rendue au parc après les cours en espérant y croiser Juliette comme la dernière fois, comme elle n'était déjà plus dans l'enceinte du lycée. « Attendre ou chercher dans le parc ? » Je me demande. J'ai envie de chercher. On va aller chercher. « Après 30 minutes d'attent, je me suis décidée à chercher un peu dans le parc, n'étant plus en place. Je me suis un peu perdue, mais de moins j'ai aperçu des silhouettes familières. » Hey ! Salut Arline ! Qu'est-ce que tu fais là ? On était sur le point de partir. On est en train de marcher. Oh ! On voit Clément et moi où on a un truc. Parce que le Big Mac nous réunit. Avec Nabil, on allait retourner au lycée comme on a encore un cours. Tu as fini, toi ? Oui. Bon, eh bien, on y va. À plus. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Je... Tu cherchais ? On va marquer « Je me balade », on va pas lui mentir. Ah bah, c'était pas lui qu'on cherchait, c'était Juliette, on est d'accord. Je me balade, simplement. Je vois, profitons de ces dernières semaines de cours ensoleillés avant le bac de sciences et de français. Tu as de la chance d'être en seconde, profitons de cette dernière année sans examen. Quelque chose ne va pas ? Non, c'est rien, c'est bête, c'est juste que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je me perds un peu et je ne sais plus qui c'est quoi, ce que je sais, ce que je suppose, etc. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais je comprends très bien. Ah ouais ? Tu te mets beaucoup de pression pour rien. Essaye d'arrêter de vouloir sauver le monde à tout prix. Bah, il n'a pas tort, en fait. De quoi je me mêle, en fait ? Tu sais, si je devais enquêter sur et me préoccuper de tout, ce qui attise ma curiosité, je n'aurais pas une minute pour souffler. Concentre-toi sur toi, sur les cours, tes amis, etc. Je sais que c'est bateau, ce que je vais dire, mais la vérité finit toujours par éclater. Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses aussi futiles et ça ira bien mieux pour toi. Croise en moi l'expérience. Mais pas demain, pense-y seulement. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'il est au courant ? Est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette ? Georges, désolée de te couper la parole, mais je dois y aller. Je n'avais pas vu le temps passer et on fait une répète chez Béatrice. Si c'est aujourd'hui, n'hésite pas à me contacter par SMS ou sur Messenger. Avant même que je puisse réfléchir sur ce que Georges venait de me dire, j'ai aperçu Mélanie arrivée au loin. Voilà peut-être ma chance. Allez, j'en ai assez de tourner autour du pot et de me poser des questions. Encore et encore, je me lance. Mélanie ? Quoi ? Qui t'a donné une permission de me déranger ? C'est assez sérieux, en fait. Bouhou, j'ai peur. Respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Vas-y, crache le morceau. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de me parler quand tu le souhaites. En fait, et fais vite. Mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec les filles de ton genre. Ok, donc ils ne sortent pas ensemble, c'est son meilleur ami. Tu ne me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, arrête. T'arrêtes un peu et tu craches le morceau. Allez, là. Voilà ce dont je voulais te parler. Je vais montrer la photo sur mon téléphone. Quoi ? Comment tu as eu cette photo ? À qui tu l'as envoyé ? Comment tu... Attends cinq secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le chant. Tu veux quoi ? Me faire du chantage ? Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer ? Oh, elle est tellement méchante. Ça va passer quand même... Mélanie, stop ! Tiens, supprime la photo si tu veux. Regarde dans mes messages envoyés. Je ne l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après deux ou trois minutes de silence total, elle s'est mise à parler. Tu n'as jamais entendu parler de SMS en inconnu ? Fais voir ta liste de contact ? C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Il ne me dit rien, mais je ne connais aucun numéro par cœur. Je vais quand même le noter. Tu veux en parler ? Parler de quoi ? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, on est les meilleures amies du monde maintenant ? Tu sais, les mentalités ont changé, je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas le fait d'être aussi intéressée par les filles que je ne veux pas que les gens sachent. Le problème, c'est surtout... Juliette, c'est quoi le problème ? Tu sais qui la harcèle ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je... Je dois y aller. Je compte sur toi pour garder ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Tu ne veux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux ? J'ai vu s'éloigner et rejoindre Edouard. Ça doit être lui son meilleur ami. Je pensais que c'était son petit ami. La journée s'est terminée. Après manger, j'ai décidé de me mettre dans mon lit et de suivre les conseils de Mélanie. J'ai hésité à en parler avec Rachel, mais je n'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai sorti mon téléphone. Oh ! J'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux de tout le monde en espérant trouver quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Ni sur le Facebook de Mélanie, ni sur celui de Juliette ou de leur entourage. Je ne sais même plus trop ce que j'espérais trouver. En ce qui concerne Juliette, elle n'a pas l'air de recevoir des messages de haine. Ce que je pensais être du harcèlement devait être un acte isolé. Qui sait ? J'ai décidé de faire un tour des gens du lycée par curiosité. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas Thomas ? J'ai essayé Thomas Ksiaski, Thomas Ksiaski, mais personne n'est sorti. Thomas qui a l'air de s'y connaître en informatique sur aucun réseau social. Bah ouais, bah quoi. Bon, je m'y connais en réseau informatique et je ne l'ai plus sur Facebook. Voyons. C'est quoi ce cliché ? Je peux peut-être trouver Thomas dans les amis des gens que je connais, non ? J'ai trouvé le Facebook d'Astrid, mais on ne peut pas voir ses contacts. Comment est-ce qu'il s'appelle M. Ksiaski déjà ? Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de Ksiaski dans notre ville, ou même dans le monde. Ah, il est là, Anton... Ksiaski, ah, il est là. Ksiaski. Quoi ? La seule photo de Thomas que j'ai trouvée semble datée d'il y a longtemps. C'est vrai que là, il n'était pas encore décoloré. Il était pas mal comme ça aussi. On dirait totalement quelqu'un d'autre, j'aimerais bien le connaître. Un jour, son histoire. Oh, un SMS. Numéro masqué. Bonne nuit. Ok. C'est la fin du chapitre. Bah, écoutez... Ah, bah, on arrive à la fin. Le huitième chapitre n'est pas encore disponible. Donc, je suppose, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais mis des vidéos de Fly régulièrement. Mais là, du coup, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, qu'à vous me le demanderiez. Voilà, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, vraiment. Pour pas qu'on me pose cette question plein de fois. Voilà, donc on attend le huitième chapitre avec impatience. En attendant, petite minute, analyse. Pour analyser un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec Josh. On devrait, c'est pas nos oignons, on devrait laisser peut-être un petit peu ça faire. Mais c'est vrai que si on se laissait faire, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas d'intrigue, tu vois. D'un autre côté, je me demande au niveau du numéro masqué, parce qu'on a prêté notre téléphone à Marion, la sœur d'Evan. Est-ce que c'est elle qui s'est inscrite sous le nom de numéro masqué ? Ce serait totalement possible. Ce serait possible. Mais pourquoi ? Bah, peut-être qu'on le découvrira plus tard. En tout cas, si vous avez des théories, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vous ai fait de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bah, en tout cas, pas dans un épisode de Fly, parce qu'on ne sait pas quand il y aura la suite. Mais, en tout cas, à bientôt, en tout cas, sur une autre vidéo, ou sur un live. Voilà, gros bisous à vous. Ciao, ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501